Cap sur le sud-ouest et zoom sur cette terre où l'homme a laissé son empreinte depuis la nuit des temps. 440 000 ans d'existence, un véritable catalogue d'histoires. Avec ses paysages à couper le souffle, sa célèbre grotte de Lascaux et sa très renommée gastronomie y jouit d'une réputation indéniable, le Périgord, le pays des mille et un châteaux et bien plus encore. En parlant de châteaux, c'est entre ciel et terre que je vous invite à venir traverser avec moi cinq siècles de l'histoire de France sur les traces de Richard Coeur de Lyon, Simon de Montfort et l'impitoyable guerre de Cent Ans. Une promenade hors du temps, un choc esthétique à l'état brut, un trésor au cœur de la vallée de la Dordogne. Je vous y emmène. Beynac, regardez, là on peut voir le château comme les seigneurs de l'époque le voyaient au XIIe siècle, dû à un incroyable état de conservation, ce qui en fait un des châteaux les plus authentiques de France. C'est la quintessence même du château fort de notre enfance, qui bénéficie d'une position inexpugnable. Pour comprendre l'importance de cette forteresse, il suffit de rentrer par la grande porte, celle qui renvoie au Moyen-Âge, celle qui mène là-haut, tout là-haut. Attention, sujet ou vertige, s'abstenir. Les origines de cette éblouissante sentinelle de pierre remontent au XIIe siècle, en 1115. Mais pas de château sans homme, un château fort bâti par une puissante famille de la région, les Beynac, avec comme objectif de verrouiller la vallée. Elié, puis Adémar de Beynac, seront les premiers seigneurs à la tête du château. Si un château fort, c'est avant tout un lieu stratégique, ce château l'est définitivement. Depuis ses hauteurs, on comprend pourquoi c'était une forteresse inattaquable. Une position de haute voltige sur 360 degrés pour contrôler toute la vallée. La forteresse trône sur un plateau rocheux à 150 mètres au-dessus de la Dordogne. Des paysages aux allures de cartes postales. Ce navire de calcaire, échoué au pied de la rivière, va être l'objet de nombreuses convoitises. Mais le seul moyen de s'emparer d'un colosse pareil était de faire un siège. Oublions la poliorcétique, car un siège coûte très très cher. Ce qui fait que les candidats étaient très rares. Et oui, qui oserait s'attaquer à la reine de la vallée ? Mais encore eut-il fallu d'en avoir une stratégie sophistiquée, à moins d'avoir une bonne raison. La mort d'Adémar de Bainac en 1195, qui ne laisse derrière lui aucun héritier direct, freine les ambitions des Bainac. Un événement qui va profiter à un personnage très puissant, Richard Coeur de Lion. Quelques années plus tôt, par le mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec le futur roi d'Angleterre, Henri Plantagenet, Bainac devient anglais, comme toute l'Aquitaine, tout en rendant hommage au comte de Toulouse, vassal du roi de France. Devenu roi d'Angleterre en 1189, à la mort de son père, Richard Coeur de Lion n'est pas du tout d'accord du lien qu'unit le royaume avec le comte de Toulouse et va le faire savoir. Il profite de la mort du dernier seigneur de Bainac pour s'emparer du château, afin de l'offrir à son plus fidèle compagnon, Mercadi. Mais vouloir affronter la reine de la vallée est fatalement voué à l'échec. Une malédiction que va tragiquement payer le nouveau roi d'Angleterre. En revenant sur Bainac, quelques années après l'avoir pris, Richard Coeur de Lion est atteint fou droitement à l'épaule par un tir d'arbalète. Il meurt le 6 avril 1199. Son corps repose au sein de l'abbaye de Fontevraud, auprès de celui de son père. Sa mère Aliénor, morte à Poitiers quelques années plus tard, les rejoindront. Mais l'espièglerie et l'impétuosité des Bainac ressurgit. Ils font assassiner Mercadier en voyage à Bordeaux, le meilleur moyen de reprendre intact et sans effusion de sang leur forteresse qu'ils avaient perdu. Mais en pleine croisade des Albigeois, le château est attaqué et rasé par Simon de Montfort, par haine contre les fiefs défendant le comté de Toulouse. Les terres restent malgré tout aux mains de la même famille. Les Bainac reconstruisent bien vite leur forteresse et demeurent fidèles au roi de France grâce à celle qui sert de rempart. Ancien axe commercial, la Dordogne a longtemps été une frontière naturelle entre deux grands territoires rivaux de l'époque, la Couronne de France et la Couronne d'Angleterre. Regardez, ici on était dans le comté de Toulouse, côté Royaume de France. Et approchez, si vous traversez la Dordogne en bateau ou à la nage, pour les plus courageux, juste en face, vous vous trouvez en territoire ennemi, au château de Castelnau, car l'ancien duché d'Aquitaine était aux mains des Anglais. Il s'agit ici d'un incomparable poste de surveillance. A l'époque, il y avait un garde à cet endroit pour surveiller toute la vallée, 24 heures sur 24. Et s'il avait une envie pressante, pas de problème. Regardez, 150 mètres, pour le plus bel accueil qui soit. Les seigneurs vont participer à une lutte acharnée contre les Anglais, durant toute la guerre de Cent Ans. Après une ultime victoire de l'armée française, en 1453, à Castillon, la vallée retrouve la paix. La forteresse ne tombera jamais. Sa position fortifiée suffit pour effrayer tout téméraire, voulant pénétrer ce géant de pierre. Nous voici dans la salle des gardes, qui fut accolée au donjon à la fin du XIIe siècle. Le seigneur, ses hommes d'armes et leurs montures pénétraient par cette porte en tiers point. Un endroit très sécurisé, puisqu'à l'origine, cette porte devait probablement bénéficier d'une fortification plus avancée. Permettant sa protection. Cette salle est munie de plusieurs ouvertures, mais ne possède pas de fenêtres ni de cheminées, pour des raisons militaires. Parmi ces ouvertures, on peut voir la porte d'entrée, le poste de surveillance, mais aussi ce brasereau, qui servait à chauffer les lieux. La fumée s'évacuait par une meurtrière, située juste au-dessus. Il faut savoir que les chevaux des gardes mangeaient aussi dans cette pièce. Ils arrivaient par cette porte pour rejoindre cet abreuvoir, comme en témoignent ces différentes mangeoires. Ensuite, ils allaient dormir dans cette petite écurie, confirmée par le reste de paille. Mais uniquement les destriers, les chevaux les plus chers, ceux qui combattaient sur les terrains de guerre. Nous arrivons devant ce qu'on appelait au Moyen-Âge une barbacane. Elle protégeait l'accès au château afin de ralentir la progression d'ennemis qui serait parvenus jusqu'aux portes de la forteresse. La barbacane constitue un couloir obligatoire entre l'extérieur et l'intérieur du château, un bouclier géant muni d'une porte massive de 850 kg. Sous ces airs rustiques, elles pouvaient s'avérer être un véritable piège pour les ennemis. En effet, une fois coincés là, ils étaient ébouillantés par la poie bouillante qui coulait des gargouilles, une sorte de matière collante et inflammable, à base de résine de goudron. Et regardez ce petit abri. C'est ce qu'on appelle à l'époque un our, caractérisé par ses très faibles ouvertures. A l'intérieur se cachait un arbalétrier, le sniper de l'époque. C'était en quelque sorte l'accueil périgourdin par excellence qu'on pouvait recevoir jadis. Si l'on pouvait retenir une seule pièce du château, synonyme de puissance, c'est bien les cuisines qui font acte de richesse des seigneurs de Beynac. Elles ont été ajoutées au XIIIe siècle lors des nouvelles constructions, dues à l'apparition des nouvelles techniques de guerre. Ainsi, les murs sont moins épais et les cuisines sont équipées de cheminées et de fenêtres. Les crochets fixés au plafond permettent de placer les vivres hors de portée des rats. Et regardez, l'imposante cheminée laisse même entrevoir son arc d'origine. Qui dit cuisine, dit aliment. Et bien sûr le pain, qui était l'aliment à la base de tous les repas au Moyen-Âge. Sans oublier le vin, une boisson très appréciée à l'époque. En moyenne, un seigneur buvait 2 litres par jour. Le meilleur moyen de tenir d'une main de fer ce château est s'imposer dans la vallée. Je vous invite dans un endroit tout à fait surprenant. La salle des états du Périgord. Avec ses dimensions imposantes. 140 mètres carrés de parquet, un plafond voûte en berceau brisé, d'une hauteur de 6 mètres. A l'origine, il y avait un étage supérieur qui fut détruit au XIVe siècle pour permettre la construction de la voûte. Cette pièce était le lieu de réunion des quatre grands barons du Périgord, où chacun prenait oralement et publiquement leurs engagements. Une salle qui donne sur l'oratoire. Regardez, il s'agit d'une petite pièce décorée par des fresques du XVe siècle. Une représentation de la scène, non donnée dans la religion chrétienne au dernier repas que Jésus-Christ prit avec les douze apôtres, la veille de sa crucifixion. Dans une petite salle juste à côté se trouvent les toilettes, que l'on appelait alors la trine. Chaque étage du château en possédait une, ensaillie dans la muraille. Les dépôts effectués étaient évacués directement dans le vide, pour se diluer dans les douves, en contrebas. Un luxe pour l'époque. Un château qui va peu à peu s'embellir et s'agrandir. Un entretien incroyable, un goût de luxe pour autant de symboles que de puissances. A chaque détail, son histoire. A chaque recoin, l'écho du passé qui résonne. La lignée des Beynac s'éteint en 1811, laissant pour témoignage son décor, récit d'une grande histoire. Par la suite, le château tombe progressivement dans l'oubli. Après avoir traversé les siècles, les guerres, le château a aujourd'hui retrouvé toute sa splendeur d'antan, plus accueillant que jamais. On ne peut plus pittoresque que le château de Beynac, qui peut naturellement s'enorgueillir de la beauté de son architecture d'antan, dont l'épaisseur de ses murs garde le souvenir de ce dont il a croisé l'histoire. Un château, une vallée, autant d'histoire que de siècles vécues dans ce paradis. Une immersion au temps des chevaliers. Invinciblement, le seigneur de la vallée règne toujours sans conteste sur le Périgord. Depuis des siècles et pour très longtemps encore. Le château de Beynac, une histoire qui résonne dans toute la vallée de la Dordogne. N'hésitez pas à revoir ma dernière vidéo consacrée au Palais Jacques Coeur en cliquant sur le lien qui apparaît ci-dessous. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Instagram. Et comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne pour suivre mon périple historique dans toute la France. A très vite.